Bonjour à tous, aujourd'hui je commence ce petit vlog qui sera les résiduels entre autres de Maïdbou Dédout et aussi des enseignements précieux du vécu. Alors ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout d'abord de dire qu'il n'y a pas de prix à la persistance. Quand on croit quelque chose, ça vaut vraiment la peine de persévérer. Et en tous les cas, je dirais même plus, ça vaut la peine de persévérer même quand on n'est pas sur le bon chemin. Parce que, deux choses l'une, si on est sur le bon chemin et qu'on persévère, du coup c'est bien parce qu'on va éventuellement aboutir à quelque chose de bien. Mais, même si on n'est pas sur quelque chose de bien et qu'on persévère, on aura bâti quelque chose qu'on pourra ensuite convertir. On aura bâti un tuyau, une branche qu'on pourra éventuellement réincorporer dans ce qui est pratique, dans ce qui est intéressant. Et, un petit peu c'est ça que je voulais soulever aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le problème de confiance en soi, c'est un problème réellement qui est complexe. Et je vais expliquer pourquoi. Et, je ne cache pas que, moi je suis un être ambivalent, ce qui veut dire que j'ai énormément de confiance en moi à certains niveaux, dans mes capacités intellectuelles ou autres. Mais, le manque de confiance se situe peut-être à un autre niveau, qui n'est peut-être pas en soi, et peut-être que si, mais surtout au niveau décisionnel. Et, je pense que, malheureusement, c'est l'apanage, c'est-à-dire l'attribut, de tous les gens qui sont un peu, un peu trop intelligents, ou un peu trop, disons, ça peut être un facteur de toutes sortes, une convergence de toutes sortes de faits. Notamment, le fait d'être, un, intelligent, c'est sûr, mais de deux, d'avoir eu un mode de pensée un peu trop libre, dans lesquels on a laissé une certaine liberté. Encore, c'est une qualité merveilleuse, puisque l'innovation n'a pas de prix, et on le sait. Mais, en même temps, il faut savoir cadrer cette innovation. Et tant qu'on sait le cadrer, c'est bien, il faut aussi apprendre à le cadrer. Mais, qu'est-ce qui va nous donner les outils ? Qu'est-ce qui va nous permettre de cadrer cette innovation ? C'est tout simplement le fait d'avoir confiance, dans une des voies qu'on va choisir. Or, le manque de confiance, alors, il va justement jouer ici, parce que, d'abord, il y a plusieurs types d'intelligence. Je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, pour définir les termes avec la précision requise. Mais, on peut essayer de donner quelque chose de plus précis que possible. Notamment, notamment, d'accord, une des formes d'intelligence qu'il y a, c'est le fait de pouvoir s'auto-critiquer, de pouvoir s'auto-comparer. Alors, maintenant, cela peut devenir pathologique. Bon, pathologique, c'est déjà un terme un peu extrême. Et cela peut devenir simplement contre-productif dans la norme des choses. Ce qui fait qu'un individu ne va pas du tout maximiser son potentiel, comme il aurait pu le faire. Voilà. Alors, ça, c'est un peu le dilemme que je voulais soumettre dans ce vlog, ou VidBotDesDoutes vidéo, ou on peut appeler ça une VidBotDesDoutes, si on peut appeler ça comme ça. En tous les cas, l'essentiel, c'est de toujours garder le focus sur ce qu'on veut accomplir dans la vie. Et il ne faut pas avoir peur d'avancer dans la voie qu'on aura choisie. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, puisqu'on peut déjà définir une voie qui va nous guider comme un bateau qui regarderait un phare. Mais ensuite, quand l'application pratique des choses vient, il faut être capable de saisir une opportunité, et de la poursuivre, et la faire grandir, puisque, si je veux inventer un proverbe de circonstance, peut-être qu'il y en a des meilleurs qui existent, vaut mieux un pissenlit qui a bien poussé, plutôt qu'une orchidée qui est restée au stade de la graine, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec l'accumulation des jours, et avec le succès de l'orchidée qui aura poussé, on aura éventuellement le mérite de planter la prochaine fois des orchidées, ou des choses du genre, à la place de planter des pissenlits. Et donc cela viendra. Donc finalement, la recette du succès, elle est plus ou moins automatique, mais elle se base sur un élément essentiel, qui est la persévérance. Bon, maintenant, en fait, ensuite, dépendamment de l'intelligence, ou du stade de nerf, et aussi du manque de confiance en la personne, parfois le temps de probation ne sera pas assez grand, et on déclara une défaite trop rapidement. Et parfois, on se dit, oui, mais il n'y a que les cons, il n'y a que les bêtes qui continuent dans le même chemin, si ça ne marche pas, c'est vrai. Mais en même temps, le stade de détachement de la tâche effectuée doit être progressif. Ce qui veut dire que si je suis maintenant dans une campagne, une campagne publicitaire ou autre, qui n'a clairement pas marché, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faudra laisser tomber la campagne publicitaire totalement. Mais ça voudra dire qu'il faudra peut-être simplement réajuster un petit détail. Et aussi, ça voudra tout simplement dire que parfois l'échantillonnage n'est pas suffisamment grand. Et il peut y avoir toutes sortes de choses de ce genre-là. Bon. Donc ça déjà, c'est... C'est une chose que je voulais partager avec vous puisque ça me tient à cœur dans le sens où c'est un défi que moi et ma femme, nous avons eu et que nous avons toujours à certains niveaux dans le sens que nous sommes des gens qui ont grandi dans une ère ou une époque ou une situation quand on était jeune qui nous permettait de choisir n'importe quelle voie qui était accessible. Les études étaient ouvertes dans tous les domaines. Les capacités intellectuelles et physiques l'étaient aussi. Et donc, le choix était assez vaste. Et ensuite, ces cerveaux en ébullition et avec énormément d'aspiration et de rêve qui viennent aussi avec un côté rêveur et un côté visionnaire à un certain niveau. Alors, ils viennent pour arriver justement à ça. Donc, la culture du résultat pur n'est pas bonne puisque c'est ce qui mène aujourd'hui au pétrole et compagnie et aux changements qui auraient pu être faits si il n'y avait pas cette culture du résultat qui était omniprésente. mais en même temps, il faut appliquer un certain résultat même dans les cas où il y a une vision qui est associée. Il y a des gens qui ont fait ça parce qu'ils avaient une vision qui était très clairement définie. Ils en faisaient la vision de leur vie. Mais des gens qui possèdent peut-être plusieurs missions ou plusieurs objectifs doivent savoir concentrer leurs talents et leurs étapes tâche par tâche jusqu'à mise à bout de chaque tâche de manière à pouvoir obtenir un résultat positif sur chacune des expériences qui mènerait éventuellement à la complétion d'un projet plus grand. Voilà. Donc, c'était le vlog slash Inbo des Doutes de David Amor et j'espère que ça vous a aidé. Non, 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 non. Non, 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 non.